Dis coucou crocrotte, coucou ! T'as l'air très content d'être là, ça fait très plaisir, tu passes sur une chaîne YouTube genre ultra populaire Ah t'es gêné Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui est vraiment, mais alors pour le coup vraiment pas facile à faire Et je préviens tout de suite, cette vidéo est vraiment destinée à ceux qui veulent l'entendre C'est vraiment une vidéo destinée au monde du transport, à ceux qui s'interrogent sur le métier de chauffeur poids lourd Et de tout ce qui va avec, tu commences pas à me mordre toi hein ? Ça y est, il commence à se mettre à l'aise là Si cette vidéo elle est compliquée à tourner, c'est parce que je l'ai déjà tournée à la base C'était nul en fait, c'était vraiment nul, j'arrivais pas à répondre correctement aux questions que vous m'aviez posées Du coup j'avais commencé en fait à tourner cette vidéo dans mon camion justement Et j'ai répondu à côté, j'ai commencé à rentrer dans des sujets trop profonds C'est pas ça le problème parce que dans tous les cas on va rentrer aujourd'hui dans des sujets profonds à mon avis Mais je répondais à côté de la question à chaque fois et c'était vraiment terrible Et puis en plus j'ai beaucoup réfléchi et de toute façon je veux vraiment pas mélanger YouTube et mon côté ma vie professionnelle J'ai vraiment pas envie de ça, j'ai même plus envie de ça Bah souvenez-vous à l'époque quand je faisais des vidéos sur Eurotruck Je vous disais ouais quand je conduirais des camions je vous ferais des vlogs machin J'ai plus envie de faire ça, j'ai pas envie de tout mélanger On aura l'occasion d'en parler durant cette vidéo de pourquoi Parce qu'il y a des choses à savoir dans le monde du transport, des choses bien, des choses un peu moins bien Donc je vais tout vous raconter Donc vraiment cette vidéo je le rappelle, spoiler alert, ce sera pas forcément une vidéo fun Mais ce sera une vidéo vraiment où je vais que parler Dans le monde du transport que je ressens à l'heure actuelle Parce que je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvriraient aujourd'hui Je suis pas un routier de 10 ans d'expérience Voilà, je suis au contraire un très très jeune routier Et je trouve que c'est encore mieux, c'est encore plus légitime pour moi Puisque j'ai déjà vu beaucoup de choses Et en même temps je ne sais pas encore beaucoup de choses Aussi fou que ça puisse paraître Ça peut être très intéressant d'avoir mon avis aujourd'hui sur le monde du transport en 2024 Et dans les années à venir, ou dans les mois à venir, voir mon état d'esprit Du coup les amis pour me présenter, j'ai 24 ans Je suis donc chauffeur poids lourd Alors je roule en semi depuis 4 mois En national, je pars à la semaine Donc ça fait que 4 mois, donc c'est très jeune Avant je roulais en porteur pendant 3 mois Donc en gros j'ai une expérience en poids lourd de 7 mois 8 mois, enfin une demi-année quoi Et ma vraie expérience vraiment ça fait 4 mois Voilà que je suis en semi, je pars en découché à la semaine Je dors dans mon camion, en grand national, un petit peu d'international Ça, ça va être amené à évoluer Je vais faire un peu plus d'international par la suite Voilà un petit peu pour ma situation Et vous, vous faites quoi dans la vie ? Dites-moi en commentaire Et du coup, je vois beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses Je sais pas que je me sens légitime ou quoi Mais j'ai vraiment envie de partager Parce que j'ai des amis, j'ai des connaissances J'entends des choses qui se disent sur le monde du transport Des gens qui veulent devenir chauffeur poids lourd sans savoir ce qui se passe derrière Ou qui s'imaginent des choses qui ne sont pas vraies Etc. J'ai vraiment envie aujourd'hui de tout vous dire De mon expérience, de mon point de vue C'est mon point de vue Vous pouvez voir si c'est compatible peut-être avec vous qui c'est Et du coup vous m'avez posé des questions sur Instagram et sur Youtube Et je vais y répondre Ça va avoir ni queue ni tête Je veux dire, les questions ne sont pas dans ce désordre précis C'est pas scripté Maintenant, je vais me concentrer pour répondre correctement aux questions On a Sheerix1128 qui demande Pourquoi as-tu envie d'en faire ton métier ? Donc pourquoi j'ai voulu devenir chauffeur poids lourd ? Et du coup, c'est combiné à une question de WinchesterD327 Salut M.Colo, pour toi te mettre à quai Plus facile dans la vraie vie ou sur Eurotruck Simulator 2 ? Et ces deux questions sont bien liées Puisque, bah voilà Si j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure de chauffeur poids lourd C'est dû à Eurotruck Simulator 2 Donc comme ça, ça me permet de me présenter encore une fois Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, qui me découvriraient là Bienvenue à vous Ça fait trop plaisir que vous soyez là Là, vous tombez vraiment sur une vidéo random En fait, pour rappel Je fais des vidéos sur Youtube depuis 2014 Voilà À partir de 2020, quand il y a eu le confinement Je me suis lancé sur Eurotruck Simulator 2 Par simple hasard Parce que j'avais envie de jouer à ce jeu Et bref, les vidéos avaient super bien fonctionné Il y avait plein de vues Donc j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné Je m'en foutais un petit peu De rouler des camions Juste, je voyais que ça faisait des vues Voilà, je vous le dis à l'époque Je m'en battais les couilles Voilà, je voulais vraiment faire des vues Et je faisais plein de vidéos sur ce jeu Parce que ça fonctionnait Et au fur et à mesure, je me suis fait piquer Voilà, j'ai été piqué par le jeu Par le monde du transport Et par la communauté Parce que vraiment, dans les commentaires Il y avait plein de routiers Vous allez vous reconnaître parmi vous Parce que c'est de votre faute Ou c'est grâce à vous Si aujourd'hui, je fais ça Puisque, bah voilà Vous m'avez vraiment appris le monde Enfin, je veux dire, les codes Vous m'avez appris, voilà La mentalité routier, etc Et ça m'a vraiment donné envie Donc ça s'est fait d'année en année Voilà comment j'ai voulu devenir routier Tout simplement dans la vraie vie C'est, en tout cas, le commencement même Vient de là Mais derrière, il faut quand même savoir Que je suis un mordu du bitume Voilà, comme on dit, j'adore la route Voilà, je peux passer des heures sur la route Je fais de la moto Je kiffe à fond Et ça a toujours été, voilà, une passion Donc j'aurais peut-être fini livreur Ou chauffeur taxi Mais aujourd'hui, voilà, je suis chauffeur routier Et du coup, pour répondre à la question Est-ce que se mettre à caisse Est-ce que c'est plus facile dans la vraie vie Ou sur le jeu Et bien, il y a un contraste Franchement, il y a un contraste, hein C'est des deux côtés Et il y a du pour et du contre Je m'explique Dans la vraie vie C'est automatiquement plus compliqué Que dans le jeu De se mettre à caisse Parce que, bah, le jeu C'est le jeu, hein C'est pas grave Si tu fais des bêtises Tu peux faire ça en deux-deux rapidement C'est derrière ton ordinateur Devant ton écran Tu vois, tranquille C'est facile Mais en même temps, d'un autre côté C'est plus difficile dans la vraie vie Dans tous les cas Parce qu'il faut s'entraîner Il faut, il faut, voilà Il faut pratiquer pour y arriver Moi, il m'a fallu Je vous dirai pas combien de temps Mais il m'a fallu un sacré bon moment Pour maîtriser à peu près Mes mises à caisse Mais en même temps Dans la vraie vie C'est presque plus simple dans un sens Parce que, bah, voilà A tout moment Tu mets ton frein de parc Tu descends du camion Dans le jeu, tu peux pas Bah si, en fait Dans le jeu, tu peux descendre du camion Si tu veux avec la caméra libre Mais dans la vraie vie T'as tes vrais repères Tu vois pour de vrai Tu bouges ta tête comme tu veux Tu descends du camion Parce que, vraiment Les premières fois Et même le mieux C'est toujours descendre du camion Quand t'as un doute De toute façon, c'est simple Tu descends du camion T'ouvres tes fenêtres T'entends T'as les vrais sons T'as tout ce qu'il faut Dans la vraie vie T'as tes vrais repères Dans la vraie vie Ou dans le jeu C'est kiff-kiff Parce qu'il y a du bon Et du mauvais Dans les deux cas Donc, je pourrais même pas te dire Qu'est-ce qui est le plus simple Qu'est-ce qui est le plus compliqué Question de Fricoz244 Salut, je suis routier aussi En longue Quelle est ta plus longue attente Chez un client Perso, 7 heures Bah, je suis très heureux De pas avoir battu ton record encore Mais pas loin J'ai attendu 6 heures Il y a deux semaines C'est génial C'est... Alors, il faut savoir, voilà Et donc, c'est le but de cette vidéo Ça va être à chaque fois De donner des arguments Et vous dire C'est les vraies facettes du métier Le monde du transport Les gars C'est beaucoup d'attente Ceux qui sont au minimum informés Vous le savez déjà Le monde du transport C'est beaucoup d'attente Tu peux avoir de la chance Et il y a des journées Où vraiment Tu traces, tu traces, tu traces Et c'est génial Quand ça se passe comme ça Généralement Quand ça se passe comme ça Tu verras que les prochains jours Ça va être la merde La plus longue attente C'était 6 heures chez un client Et tout ça C'était juste pour des palettes vides Et même pas incomplets Voilà En plus, ça me faisait chier Parce que du coup J'avais tout calculé Ma journée Pour que le soir Je puisse rentrer Et aller voir des amis Et j'ai pas pu voir mes amis Parce que ça m'a foutu en l'air ma journée Mais c'est pas grave C'est pas grave Et j'en reviens aussi là-dessus Le monde du transport Tu ne peux rien prévoir les gars Sachez que si vous voulez rentrer Dans le monde du transport Vous ne pouvez rien prévoir Rien planifier Ça va évidemment dépendre De votre type de transport Mais là, je vous parle vraiment Si vous partez en national Que vous faites du transport De tout type En bâché, en frigo Et voilà A tout moment On t'appelle pour te donner des missions Là, dans ce cas-là C'est du transport à l'échelle grande Tu ne peux rien prévoir Il m'est arrivé un week-end Qui était planifié d'ailleurs Moi, j'avais un week-end planifié J'avais des choses à faire Je suis rentré le samedi matin Mais bref J'avais plus assez d'heures en fait Pour rentrer le vendredi soir Et j'ai dû rentrer le samedi matin Des choses qui arrivent Une question de Féli Féli qui fait partie de ses abonnés Qui m'ont fait justement jouer A Eurotruck Simulator 2 Sur le long terme Mais qui m'a donné envie D'en faire justement ce métier Que penses-tu de l'image des routiers De la part des gens Et de la part des entreprises ? Oui, parce qu'il y a vraiment Un fossé entre Ce que pensent les gens De manière générale Et ce que pensent les gens Dans les entreprises Et en même temps Dans ces deux cas Il y a également des fossés Entre les différentes façons de penser Les mentalités sont dingues On est en 2024 Les mentalités changent Mais on ne changera pas tout Le cliché du routier c'est quoi ? C'est le beauf En Marcel Avec son poster de femme à poil Dans le camion Qui écoute du Johnny Ça c'est à peu près L'image du routier Qui fait beaucoup de route Un routier c'est quoi ? C'est un crasseux aussi Ça c'est vraiment Le cliché magnifique Encore une fois Cliché ou pas cliché Généralité ou pas généralité Il y a évidemment Dans les routiers Des crasseux Il y a évidemment Dans les routiers Des gens en Marcel D'ailleurs il n'y a pas de problème Quand il fait chaud Dans les routiers Il y a bien des gens Qui ont des posters de femme à poil Voilà Ça c'est clair et net Mais il y a des clichés Qui sont tellement ancrés Et qui sont tellement péjoratifs Et qui font une généralité Qui est complètement conne Théma la douche de baiser Alors du coup c'est une douche PMR Merde Il y a pas cette place visiblement C'est trop bien C'est tout propre C'est grand Let's go C'est à dire que moi Quand j'ai commencé Les deux premiers mois C'était que du rêve Vraiment Quand j'ai commencé Mes deux premiers mois J'avais l'impression De vraiment De me faire respecter Par tout le monde Les gens en voiture Me facilitaient le passage Dans les entreprises Grand sourire On s'occupe bien de moi Le café offert Etc Super tout va bien Et moi vous me connaissez Forcément J'essaye toujours D'avoir le smile En plus de toute façon C'était les deux premiers mois Donc qu'est-ce qui peut t'arriver Donc tout va bien Je souris à la vie Et c'est superbe Et puis voilà Au bout de 3-4 mois Tu commences à capter des choses Tu commences à aller Dans les régions parisiennes Tu commences à faire de la route À aller dans le nord De la France en Belgique Et là tu commences à avoir De nouvelles choses Voir plus de monde C'est surtout ça en fait Tu vois plus de monde Et là ça commence à devenir compliqué Par exemple Bah je constate que Les routiers On fait chier Les routiers me font chier Quand je suis en voiture Mais comme je suis routier Je le sais Donc je m'énerve pas Contre les routiers Je facilite le passage Quand t'es sur l'autoroute Et que t'as un camion Qui double un autre camion Je vais pas commencer A faire des appels de phare Quand je suis en voiture Parce que je sais Pourquoi il le fait Je constate et je comprends Qu'on fasse chier Les voitures Les véhicules légers Tout simplement Quand j'étais en région parisienne Là il y a deux semaines J'étais dans des petites ruelles Mais vraiment Vous savez c'est les ruelles Qui sont en angle droit Vous savez c'est des quadrillages C'est magnifique vraiment Tout ce que je déteste Mais c'est pas grave C'est vraiment les ruelles Où tu peux pas tourner En angle droit Ou alors il faut vraiment Bien prendre large Mais pas trop Parce que bon Les ruelles sont serrées Y'a des poteaux partout Enfin bref J'ai rien arraché Evidemment Sauf que y'a une voiture Qui vient de la gauche Moi je m'engage C'est trop tard Je suis engagé dans le machin De toute façon Donc priorité ou pas priorité Je suis dedans Et j'avais déjà tourné Donc ma remorque Je suis cassé en angle droit Je prends bien large La voiture me bloque Moi je peux pas reculer Et faire demi-tour Comme si de rien n'était Elle Elle a juste à reculer De 5 mètres C'est une voiture Elle recule droit Et puis c'est bon Je passe Terminé Bonsoir Non madame ne veut pas Bah moi je peux rien faire Donc je fais rien Je la regarde Je lui dis Tranquillement Je l'agresse pas Je lui fais un signe De juste reculer Tranquille J'ouvre même ma fenêtre Et tout Elle est pas contente Elle recule quand même Bon elle a un peu du mal Elle a juste à reculer droit Mais elle aime bien faire des coups de volant Donc elle commence à monter sur le trottoir Impeccable Je lui passe à côté à la fenêtre J'ai à peine le temps de lui dire merci Elle me crie Connard Et là je me suis dit C'est une dinguerie quand même C'est à dire que la meuf Je l'ai pas agressée Je lui ai pas rentré dedans J'ai pas fait de forcing Au contraire J'ai juste pas bougé J'attendais juste qu'elle recule simplement C'est le plus simple à faire Elle me traite de connard Alors bon je l'ai pris avec le sourire Parce que maintenant je sais Et puis il faut vraiment être Faut avoir du cran Quand tu fais ce job J'ai réalisé que Ah ouais C'est vrai que nous les routiers On est vus comme des connards Voilà on fait chier la vie de tout le monde Alors que sans nous Bah sans nous ils ont rien quoi Et on a rien non plus Sinon dans les entreprises Ça se passe comme ça Pour le moment là en 4 mois Donc c'est trop cool Les machines à café Elles sont pas chères Des fois on t'offre le café Quand t'aides au déchargement Ça se passe super bien T'as des petits cadeaux ici et là et tout Franchement Y'a rien à dire Le sourire Toi tu redonnes le sourire T'es contente d'y aller la prochaine fois T'as des endroits Les mises à caisse sont pourries Donc t'as pas envie d'y retourner Mais que ça se passe tellement bien Avec les caries Ça a envie d'y retourner Dans tous les cas Même si tu galères Tu vas discuter Tu vas sourire Tu vas rigoler T'auras le café Ça fait kiffer Par contre t'as chez des clients Où t'es vraiment juste une grosse merde T'es juste un routier quoi Tu viens prendre ta marchandise Et tu dégages connard Et puis tu fais pas chier Et puis surtout si tu pourrais te dépêcher Ce serait pas mal quoi en fait C'est malheureux mais c'est comme ça Donc y'avait Eurotruck qui avait joué Le fait que je sois un mordu du bitume Mais également Mais le fait qu'en fait Je voulais voir du pays Je voulais bouger En fait je me voyais vraiment plus Rester assis Devant un truc fixe Devant un ordi Devant n'importe quoi Rester toute la journée Être assis là Je sais pas comment expliquer en fait J'avais vraiment besoin de voir quelque chose D'avoir un bureau mobile en fait Un bureau où la vue change tout le temps C'est un petit peu ça l'idée Et y'en a C'est des têtes de cons Comme moi Y'en a c'est des têtes de con Et y'en a c'est des têtes De con A la base je voulais un métier de solitaire Je voulais vraiment être seul Pas vraiment avoir de collègues Ne pas avoir Tu vois des gens qui viennent te dire De faire ci de faire ça C'est pas facile de trouver un métier comme ça Sauf en étant auto-entrepreneur Et être routier Bah c'est un peu ça Mais il faut pas croire Ça m'a sociabilisé de ouf A l'inverse de ce que j'espérais Vraiment je voulais être routier Pour être dans ma bulle Pour être seul Pour voir personne Aujourd'hui je suis encore plus social qu'avant Grâce à ce métier Donc c'est complètement dingue Je voulais un petit peu cette sensation d'autonomie De rencontrer du monde Mais sans être en contact Avec les gens en permanence Une question de Ça c'était génial Parce que comme je vous l'ai dit Pendant quelques mois J'ai bossé en porteur Et ensuite je suis passé Donc là c'est 4 derniers mois Je suis en semi-remorque Waouh Alors déjà qu'il faut savoir Que dans la boîte Où je bossais en porteur C'était des mini porteurs Je rappelle qu'un camion porteur Bon donc c'est 2m55 de large Les dimensions standards C'est jusqu'à 12m de long Si je ne m'abuse 12m de long C'est vraiment pas mal Et la hauteur Elle est libre La hauteur elle peut être très haute Sauf que dans la boîte Où je bossais Les dimensions étaient encore Un peu plus petites C'est à dire que j'étais vraiment tranquille Vraiment le camion porteur Était un peu moins long Et pas très haut De marche Tu montais dans les camions C'était des Iveco Iveco Eurocargo Des belles daubes Et je peux te dire Que là quand je suis allé Donc dans cette entreprise Dans laquelle je travaille Et qu'on m'a dit Donc tu auras ce camion Donc un DAF Et que je me suis retrouvé Devant le Titan Parce que vraiment La transition Elle était mortelle J'étais en mode Qu'est-ce que je viens de signer là Dans quoi je me suis embarqué là Je suis devant le truc Comme une grosse merde Le machin il fait 4m10 La remorque elle fait 4m10 Le tracteur il est un peu plus bas C'est donc C'est une cabine classique C'est pas une grande cabine celle-là Taille du bordel 16m50 de long Je suis monté dedans la première fois J'ai vu que je voyais rien quoi J'avais aucun repère Genre le rétro à droite Je voyais rien Le rétro à gauche Bah je comprenais J'arrivais même plus à comprendre La distance jusqu'à derrière Je ne comprenais rien Mais aujourd'hui c'est une voiture C'est vraiment Je maîtrise mieux mon camion Que ma voiture Donc vraiment Vous devriez me voir au supermarché Quand je fais mes créneaux Ou quand je me gare C'est une catastrophe Pourtant j'ai des caméras de recul Sur ma voiture Je ne comprends pas Mais bon pour beaucoup Je sais que ça fait le même effet En voiture on est vraiment On est devenu nul Alors qu'en camion On maîtrise Une question de amis de la masse Bonjour Quelles sont les étapes A faire pour devenir routier Donc là Je suis pas France Travail Je suis pas non plus ECF ou quoi Mais je peux donner Des éléments de réponse quand même Même si tu peux trouver Sur internet Et encore Je sais que c'est compliqué A trouver les vraies réponses Que tu cherches Parce que Parce que c'est pas simple Il y a plusieurs façons De devenir routier Soit dès le départ Quand t'es plus jeune Et que tu as cette possibilité C'est de faire une école De transport directement Si tu sais que C'est ta vocation C'est pas après le bac C'est après le brevet En fait directement je crois Tu fais une école de routier C'est ça Tu fais un bac pro de routier Il me semble C'est ça Donc voilà Une école de routier Directement Pendant des années En gros T'es là dedans Ou alors T'as un parcours classique T'as fait ton bac classique Machin etc Et puis plus tard Ou même t'as travaillé En tant que salarié Dans une boîte T'as été vendeur Ou n'importe Alors là Je vais pas te parler De France Travail De comment toucher le chômage De comment faire ta transition Donc soit tu fais un titre pro Et ce fameux titre pro C'est génial Parce que ça dure 4 à 6 mois C'est une formation complète Qui te donne le permis Qui te donne la capacité Justement C'est une formation Formation initiale Minimum obligatoire Qui te permet De transporter de la marchandise Parce que Il faut savoir Que tu peux avoir le permis Poids lourd Mais ne pas avoir le droit De transporter de la marchandise Tu vas me dire à quoi ça sert On va y venir après Ce titre pro te donne le permis La Fimo Te donne aussi les transports De matières dangereuses de base C'est l'ADR de base Tu passes le code de la route Via ce titre pro Si jamais il est plus valable Ton code de la route Et ça te laisse le temps T'as 4 à 5 mois De vraie formation C'est cool Ou alors Tu peux faire ça en 2 semaines Comme en Je sais pas Tu vas dans une auto-école classique Enfin de routier Et tu passes ton permis Direct quoi En 2 semaines C'est ce que j'ai fait Pour le semi-remorque Et parce que J'avais déjà Toutes les bases du porteur Parce que t'as le permis C Et le permis CE Le permis super lourd Qui te permet de conduire Donc plus gros C'est compliqué Je suis vraiment pas le meilleur Pour expliquer J'ai l'impression Sauf que le problème C'est que si tu passes Donc ton permis poids lourd Donc le permis C Pour commencer En 2 semaines Bon déjà bon courage Parce qu'il y a énormément de trucs Vraiment entre les manoeuvres La circuit Mais derrière Il va falloir que tu fasses la FIMO Cette fameuse formation initiale Minimum obligatoire Qui te permet de conduire De la marchandise Parce que si t'as ton permis poids lourd Tu peux rien faire Tu peux à la limite Aménager ton camion Comme un van Conduire un camion Juste pour le plaisir quoi Mais sans marchandise Donc moi Je vous recommande De faire un titre pro Et après Une fois que vous avez fini ça Vous pouvez enchaîner sur le super lourd Mais juste passer le permis super lourd En 2 semaines Parce que vous auriez déjà Toutes les bases Avec le titre pro Tous les diplômes qu'il faut Faut juste le permis super lourd en plus quoi C'est tout C'est le petit conseil que je donne Question de Barlog Tu fais du régional ou du national ? Bon du coup j'ai répondu en fait Au début de vidéo Donc je fais du national Grand national Je pars à la semaine Je découche Donc toutes les nuits Je dors dans mon camion Il m'arrive de dormir en Belgique par exemple Pire truc Vraiment la Belgique Je vous adore les belges Mais dormir chez vous Sur vos aires d'autoroute C'est juste pas possible On critique la France On critique la France Mais putain on est bien On est quand même vachement bien en France Parce que vraiment Sur les aires de repos en Belgique J'ai dormi pas beaucoup Y'avait que du vol Des klaxons dans tous les sens J'étais pas Pas bien Voilà Toujours sur le qui-vive Ah une moyenne de 3h de sommeil en Belgique généralement Donc pas ouf Pas ouf Mais ils ne se souhaitent Ils ne se souhaitent pas Ils ne se souhaitent pas Les tifs en ces jours Ils ne se souhaitent pas Si ils veulent Ils peuvent toujours Aller les trucks Parce qu'ils savent Les policiers Ils vont venir Ils sont très lent Et c'est normal Donc pour eux Vous pouvez venir avec un pistolet Ils ne se souhaitent pas Quand vous allez avec un pistolet Ils ne se souhaitent pas Mais qui a un pistolet dans le voiture ? Personne Je ne sais pas 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 Bonjour Excusez-moi Donc c'est moi qui vous ai appelé Oui On va faire tenir les collègues Parce que nous Il n'a pas besoin de l'intervenir Tu transportes quoi La plupart du temps Une question de Léob8522 Eh bien Je transporte un petit peu de tout Vraiment Ça peut être du matériel électronique Ça peut être Des bouteilles en verre Des bouteilles en plastique Pour les supermarchés Ça peut être Des pneus de tracteur Ça peut être Enfin Ça peut être de tout Je fais du bâcher Du plateau Transporter des longs tuyaux Des gros blocs de béton En fait Tout ce que tu peux transporter On le fait en fait Et là les amis On arrive dans la partie de la vidéo Où je suis parti en couille La première fois Où j'ai commencé A tourner la vidéo Parce que là On va rentrer dans des sujets Plus profonds Donc accrochez-vous Parce que c'est là Où je vais vraiment vous dire Ce qu'il faut savoir Sur le monde du transport Est-ce que vous êtes compatibles A ça Et dans tous les cas Même si vous êtes pas compatibles Il y a toujours un travail A faire sur soi-même Et tout est possible Sachez-le vraiment Je suis pas là pour dire Ah non toi tu pourras jamais Être routier Tu travailles sur toi Tu peux toujours y arriver Mais ça va pas être simple Et ça va pas se passer bien Tout le long Une question de Pylog d'abord Sur une échelle de 1 à 10 Comment tu qualifierais Ton niveau de fatigue A la fin de ta journée Et à la fin de ta semaine Et bien ça Je peux pas vraiment te répondre J'aimerais juste vraiment Faire un rappel Un parallèle Parce que Il y a un gros cliché aussi Des routiers Les routiers ne font que rouler Ils ne font rien d'autre C'est des gros lards là Qui sont derrière leur volant Qui font que ça Alors t'as moyen De rentrer dans des boîtes Qui ne font que ça Tu fais que rouler Tu fais rien Aucune manutention Mais la réalité C'est qu'on est quand même Bien vendu en tant que manutentionnaire Notamment en bâché Etc Donc vraiment Je peux te dire que tu fais du sport Quand même quand t'es routier Alors pas autant que d'autres jobs C'est sûr qu'on n'est pas gendarme On n'est pas en train de courir Dans tous les sens Etc Gros respect à vous Encore une fois les gendarmes Il faut savoir que vraiment On a des longues journées déjà Des journées qui peuvent aller Jusqu'à 15h Enfin c'est 15h d'amplitude 12h de travail réel Maximum Et 9h ou 10h De temps de conduite maximum Ça c'est clair Tu peux pas dépasser Donc c'est vraiment des longues journées C'est vraiment Généralement le double D'une journée classique D'un salarié D'autres boîtes Qui n'est pas dans le monde du transport Après il y a différentes conventions Et on peut penser bien sûr A plein de corps de métier Les agriculteurs etc Eux c'est pareil Les agriculteurs Ils ont pas d'heures Ils comptent pas leurs heures Et gros Grosse force Donc c'est des longues journées Vraiment crevantes Pour le coup dans un sens Parce qu'il y a de la fatigue physique Il y a aussi de la fatigue morale On va rentrer dans un sujet Très profond les amis Je vous le dis Il y a beaucoup de fatigue morale Surtout quand t'es quelqu'un comme moi Cela dit Je peux vous dire que mes premiers jours J'étais mort le soir Parce que quand j'ai commencé Je rentrais tous les soirs à la maison Et aujourd'hui Je me sens super bien Je ne comprends pas Comment c'est possible Dans l'entreprise Où je travaillais avant en porteur Je faisais des petites journées Je rentrais toutes les après-midi Je commençais le matin Et je rentrais l'après-midi C'était vraiment des journées à la con quoi Je rentrais chez moi Je faisais mes vidéos le soir et tout Et j'étais crevé J'étais crevé Là aujourd'hui Je pars à la semaine J'ai des journées qui sont super longues Je transpire Je manutentionne dans tous les sens Je prends les douches dès que je peux Sur les aires de repos Chez les relais routiers Chez les clients Je cours à droite à gauche Et oui je suis fatigué Mais je suis bien Le week-end je suis pas une larve Donc c'est paradoxal Donc déjà ça va dépendre des personnes De toute façon Il y en a qui sont plus fatiguées que d'autres Ça va dépendre de l'âge aussi Évidemment des gens Je suis jeune et dynamique N'est-ce pas ? Ça va dépendre de plein de facteurs Ça va dépendre aussi de tes journées Et faut pas croire Les journées les plus courtes Sont souvent les plus crevantes Mine de rien Donc c'est assez marrant Mais voilà Ça va dépendre de beaucoup de choses Donc mon niveau de fatigue Sur une échelle de 1 à 10 Est variable Et donc je peux pas vraiment Te donner de réponse C'est pour quand Les vlogs camions Donc comme je vous l'ai expliqué Juste avant Il n'y aura pas de vidéo Poids lourd en camion Vlog dans la vraie vie Puisque j'ai vraiment réfléchi Je ne veux pas mélanger Le pro et le perso Parce que Il faut savoir que Le monde du transport Malgré toute la sympathie Que tu peux te faire Avec ce superbe métier Bah c'est quand même Un monde de requins Voilà il faut le savoir Il faut être accroché Par exemple T'as juste à voir En fait c'est simple Moins tu te fais remarquer Mieux c'est En bon ou en mauvais Vaut mieux ne pas trop Se faire remarquer Il n'y a qu'à voir Les routiers qui sont Sur les réseaux Sur TikTok Ils sont tous en train De se fumer la gueule Les uns contre les autres Alors qu'on fait tous Le même job Je ne comprends pas Pourquoi tout le monde Se met dans la merde Comme ça Il y en a qui se font virer De leur boîte Etc Ils font les cons aussi Il y en a qui font pas les cons Qui disent juste des choses Et puis bam Voilà Dans la face Et après Bon courage pour retrouver un job Donc très compliqué Donc vraiment un conseil Ne mélangez pas tout Ne faites pas les foufous Donc encore une fois Commencez pas à faire des dingueries A vous montrer A vous exposer Etc Moi je m'expose sur Youtube Suffisamment Et voilà Je ne ferai pas de vlog Maintenant que tu as une certaine expérience Dans ce monde Est-ce que Eurotruck Te paraît loin de la réalité Ou du moins sur certains points Donc ça va rejoindre La fameuse mise à quai C'est une question de Antoine Bah franchement Eurotruck C'est pas déconnant C'est super bien fait Il y a juste la physique Malheureusement qui n'est pas Respectée à fond Et ça n'a vraiment rien à voir Quand tu vois turbo transport Quand il roule sur Eurotruck Qui te met des coups de volant Qui roule à fond Alors que donc lui-même A été dans le monde du transport Il sait très bien Que ça se passe pas comme ça Bah c'est vrai que ça me fume aujourd'hui Tu fais ça Mais c'est fini Le premier carrefour T'es déjà cuit C'est déjà fini Aussi ce qui est dommage sur le jeu C'est quand tu transportes De la marchandise La physique En fonction du poids N'est pas respectée Ça c'est vraiment dommage Voilà tu te la traînes un peu plus Les virages sont à prendre différemment Tu ressens voilà En fonction de comment t'es chargé aussi Ça change Si t'as beaucoup de poids à l'arrière Enfin voilà Si c'est mal réparti simplement Voilà il y a plein de choses comme ça Mais sinon Vraiment en termes de conduite De manœuvrabilité C'est surtout ça Pour s'entraîner aux manœuvres En vrai Eurotrux C'est vraiment pas déconnant C'est super bien fait J'adore Et là c'est parti Donc là va falloir s'accrocher les amis Quels sont les inconvénients Et les avantages de ce métier Une question de sim Qui va nous mettre dans l'embarras Le moment où je m'expose un peu trop Et qu'il faudrait pas que je m'expose Mais c'est pas grave Parce que je vais le faire pour vous Je vais le faire pour les gens Qui se reconnaîtront à travers moi Ou non justement Qui verront si c'est compatible ou pas Ce que j'expliquais sur Instagram En story Et que des gens n'ont pas compris Des gens n'ont pas compris Ce que je voulais dire Et c'est fou de pas comprendre Mais c'est pas grave Les avantages A mon sens Et c'est mon avis Et je vais parler pour moi Et franchement S'il y a des routiers parmi vous En commentaire Je serais curieux de vous lire Et vous allez certainement aider Beaucoup de personnes Donc donnez vos avis également en commentaire Ceux qui sont routiers Mais pour moi les avantages Dans le monde du transport C'est des avantages Mais c'est aussi des inconvénients Et les inconvénients Sont aussi des avantages En gros ce que je veux dire par là C'est que par exemple Tu prends un avantage Ce sera forcément un inconvénient Dans le monde du transport Tu fais beaucoup d'heures Et bien c'est un avantage Parce que quand tu rentres dans ce monde T'as envie de faire ça Parce que ton salaire à la fin Faut savoir que c'est vraiment Le SMIC de base quoi C'est vraiment un salaire de base En vrai On n'est pas plus payé On n'est pas mieux payé Ou je sais pas quoi Mais on fait énormément d'heures Donc après c'est majoré T'as les heures sup T'as les découches T'as les primes Voilà En termes de taux horaire Le taux horaire Il est pas ouf du tout quoi Vraiment pas Mais tu fais beaucoup d'heures Donc c'est un avantage Donc t'es beaucoup payé Mais du coup l'inconvénient C'est que tu fais beaucoup d'heures C'est un inconvénient De faire beaucoup d'heures en vrai D'autres avantages Tu fais beaucoup de route Quand tu fais ce métier C'est pour faire beaucoup de route T'aimes ça T'es mordu du bitume Tu veux rouler, rouler, rouler Tu fais que ça Bah l'inconvénient C'est que tu fais beaucoup de route Donc forcément Qui dit faire beaucoup de route Dit les dangers T'envoies des vertes et des pas mûres Et ça peut te foutre les cafards Avantage comme dit C'est que t'as ce moment de solitude Qui peut être un inconvénient encore une fois Et là je vais rentrer dans le sujet profond C'est que moi je suis quelqu'un J'ai capté Je suis un vrai solitaire Et en vrai En vrai non J'ai besoin de voir du monde J'ai besoin de voir les gens que j'aime Donc c'est compliqué Du coup avantage égale inconvénient Donc c'est très 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 compliqué Parce que là ça va rejoindre Toutes les questions que m'a posé Romain Bon déjà qui me demande Le plus loin que je suis allé Pour le moment en vrai Le plus loin que je suis allé C'est pas ouf en vrai Je suis allé jusqu'à Nantes Dunkerque Calais C'est pas énorme Moi je suis dans le Grand Est Donc c'est pas très loin non plus Est-ce que je préfère conduire Le jour ou la nuit Pareil L'avantage quand tu roules la nuit C'est qu'il y a personne T'es tranquille T'es tout seul Il y a moins de galère Tu travailles même moins longtemps Parce qu'il y a des codes du travail Qui rentrent en jeu Et quand tu travailles de nuit Tu roules moins Enfin tu travailles moins longtemps Mais du coup l'inconvénient C'est que tu roules de nuit Et quand tu roules de nuit Tu te fais éblouir plus facilement La fatigue est beaucoup plus importante Voilà c'est toujours comme ça Avantage inconvénient Maintenant est-ce que je préfère Conduire le jour ou la nuit Je saurais te dire Que je préfère rien Parce que les deux sont cool quoi Conduire le jour Pour faire des manœuvres C'est beaucoup plus simple T'es réveillé Tu vois du monde C'est cool Mais en même temps la nuit Comme je t'ai dit Il y a personne C'est plus tranquille Il y a moins de risques Comme tu commences tôt Et que tu termines tard Dans tous les cas tu roules Et de nuit et de jour Donc ça c'est Est-ce que t'es payé la livraison Ou est-ce que j'ai un salaire mensuel Donc c'est un salaire mensuel C'est illégal d'être rémunéré A la livraison Me semble-t-il C'est illégal Il faut le savoir En tout cas quand tu es salarié C'est pas parce que tu fais plus de clients Que tu gagneras plus Je suis con Je dis que j'ai un salaire mensuel Alors oui j'ai un salaire mensuel Mais j'ai un salaire plutôt horaire C'est le taux horaire Plus je vais faire d'heures Et plus je vais être payé Donc d'un côté Si je fais plus de clients Je fais plus d'heures Mais pas forcément Ça veut pas forcément dire ça Et là la question Est-ce qu'on s'ennuie C'est la dernière question de cette FAQ Et pourtant la FAQ va encore durer Parce que du coup c'est là Qu'on rentre dans le profond Dans le deep Bah est-ce qu'on s'ennuie T'as pas le temps de t'ennuyer En réalité t'as pas le temps de t'ennuyer Sur le papier Quand tu vas chez les clients Quand tu fais des manœuvres Que tu dois te décharger Et surtout quand tu roules Que tu te concentres Tu dois tout le temps être concentré sur la route Et au bout d'un moment forcément T'as des phases où tu t'égares T'as des phases où t'as le temps de penser Et peut-être trop Donc quand tu penses Tu t'ennuies pas en fait D'un côté tu t'ennuies pas Parce que ton cerveau Il tourne en boucle Donc non tu t'ennuies pas Dans le sens Dans un sens Où t'es en mode Mais on peut considérer de l'ennui Quand tu commences à refaire le monde Quand tu commences à te poser trop de questions Et quand t'es un gars hyperactif comme moi Hyperactif Je suis pas hyperactif Je pense pas J'ai jamais fait de test Qui me le dit Je ne le suis pas Enfin je vais pas dire que je suis hyperactif Machin etc Mais il est vrai que mon cerveau N'est jamais éteint Et je pense pour beaucoup de monde C'est pareil Donc quand t'es routier C'est un mal Qu'il faut contrôler Et c'est pas évident Ce que je veux dire par là C'est que moi je suis célibataire Je suis content d'être célibataire Je suis très content D'un autre côté ça fait chier Mais en même temps Pour moi être routier En tout cas dans mon cas C'est pas compatible avec une vie de couple En tout cas en grand national Enfin quand tu pars à la semaine Pour moi c'est pas compatible Pour moi C'est pas à mon avis C'est pour moi Parce qu'il y a des couples qui fonctionnent Des gens qui sont mariés Ou des gens qui sont juste ensemble Qui ont des enfants etc Ou le mec part à la semaine Même peut-être que la compagne Part également à la semaine Elle même est routière Tu vois Ça fonctionne Mais moi dans mon cas Ça ne marcherait pas Admettons que j'ai une copine Être loin d'elle toute la semaine Compliqué Donc à ce moment là Je rentrerai tous les soirs Je ferai le choix de refaire du régional Mais en même temps de l'autre côté Moi ce qui m'emmerde C'est que comme tu fais beaucoup d'heures Etc J'ai plus En fait j'ai plus confiance J'ai plus confiance Je m'égare J'ai plus confiance J'ai plus foi Tout me prouve à chaque fois que j'ai raison Dans mon expérience A moi C'est pas une généralité Donc tant que je fais ça Ça marchera pas Donc c'est très bien comme ça La question c'était Est-ce qu'on s'ennuie ? Mais du coup ce que je veux dire par là C'est que Si vous avez tendance à beaucoup réfléchir A beaucoup penser A être sensible A scier ça A refaire le monde A répéter des actions A se dire Ah j'aurais dû faire comme ci J'aurais dû faire comme ça Et ben Tu peux devenir routier Regarde je le suis Tu peux y arriver Mais c'est très compliqué Du coup tu t'ennuies jamais Pour vraiment répondre Terminer là-dessus Mais c'est très compliqué En fait quand tu roules Tu fuis tes problèmes T'éloignes de tes problèmes C'est un métier qui est magnifique pour ça Mais du coup de l'autre côté Tes problèmes ne se résout pas Et tourne là Et tu peux rien y faire Parce qu'ils sont derrière Tes problèmes ils sont derrière C'est cool hein Mais à la fin de semaine Tu vas les retrouver tes problèmes Et dans tous les cas ils sont là Ils sont là Ils sont là Ils sont là Ils tournent Ils tournent Ils connards Ils sont là Et c'est là qu'il faut que j'arrête Comme ça je m'égare pas Et la FAQ dure pas 3 heures Du coup les amis vous savez quoi J'arrête ici Parce que je pense que la vidéo Est assez longue Et elle est assez chargée Je pense Et comme de mon expérience Je sais que Quand j'ai voulu essayer de faire cette FAQ Et que je me suis égaré dans tous les sens Ca n'a rien donné Donc je vais arrêter ici Maintenant Tout de suite Voilà En gros pour conclure cette vidéo Déjà dans un premier temps Si ça vous a intéressé Si j'ai répondu à vos questions Comme vous l'aviez souhaité N'hésitez pas à me le faire savoir Avec petit pouce bleu Petit commentaire Et à me dire si vous voulez Si ça vous intéresse D'autres vidéos dans ce genre Sur d'autres sujets liés à ça Mais vous me dites si ça vous intéresse Et éventuellement On pourrait refaire des vidéos plus complètes Sur d'autres questions que vous vous posez N'hésitez pas à me vraiment Donner vos idées en commentaire Si ça vous intéresse Des vidéos comme ça Comme aujourd'hui Faites le moi savoir Si vraiment non Faites le moi savoir également J'espère avoir répondu à vos questions J'aimerais juste vraiment préciser Que le monde du transport C'est un monde qui est incroyable Si vous mettez un pied dedans Et que justement Vous êtes vraiment piqué C'est difficile d'en ressortir Donc c'est trop cool Même si encore une fois Ca fait 4 mois Que je suis réellement là dedans Que j'en vois beaucoup décrocher Au bout de plusieurs années Ou même très rapidement Et parce que Ce monde se dégrade C'est vraiment compliqué On te demande plus On te donne moins Ca va dépendre de tes entreprises Les conditions se dégradent Il faut le savoir Mais c'est pour ça que D'un autre côté J'ai envie de donner espoir Parce qu'il faut pas Que ce métier meure Il peut pas mourir Dans un sens Parce qu'on en a trop besoin Pour l'apprivoisement L'apprivoisement pardon Enfin bref Pour appris En mince Enfin pour ramener la marchandise Trop important Mais d'un côté C'est un métier qui se tue Un petit peu à petit feu Si les jeunes Les nouvelles générations Ou même les générations Plus avancées Qui veulent se reconvertir là dedans Franchement n'ayez pas peur Tentez votre chance Si vous pensez Que c'est faisable Parce que Ce monde meurt Mais s'il y a des gens cool On peut faire avancer les choses On peut faire évoluer Moi on m'a vendu Le monde du transport En disant que Donc c'est un monde de requins Je le sais Je l'ai vu Je peux pas en dire plus aujourd'hui On m'a dit Voilà entre chauffeurs Y'a pas de solidarité Y'a pas ci Y'a pas ça Ouais Mais à l'heure d'aujourd'hui Moi je vais au contact Des autres chauffeurs Les autres chauffeurs Vont au contact de moi C'est donnant donnant On se donne des sourires On se donne des conseils On s'échange Alors qu'on est dans des boîtes Concurrentes Si je puis dire Parce que la concurrence N'existe pas vraiment en réalité En tant que chauffeur En tant que chauffeur Y'a pas de concurrence On peut faire avancer les choses On peut être pote avec tout le monde En réalité C'est un super monde Faut bien réfléchir Et c'est pour ça aussi Que je recommande les titres pro Parce que ça te laisse le temps De réfléchir Le temps de faire les démarches Et c'est pas juste Tu fais ça en deux semaines Tu payes Et puis après tu te dis Ah bah merde C'est de la merde J'espère que j'ai pas trop Dites bêtises Je vous ai parlé à coeur ouvert De toute façon C'est mon avis C'est mes impressions C'est le plus important Je suis ouvert à tout Tout débat en commentaire Je suis ouvert à tout J'ai hâte de vous lire en tout cas Et de voir ce que vous en pensez Tout ça Je remercie énormément Dembro Pour le montage de cette vidéo Un bon courage à toi Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures C'est Demkolo A très vite Ciao Putain T'as juste envie de passer De ton moment de cabine Avec quelqu'un Non Sous-titrage Société Radio-Canada